Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Laura, professeure de yoga, créatrice de contenu sur Instagram et sur YouTube. Alors, bienvenue à toi si tu es nouveau. Peut-être que tu te demandes, mais qu'est-ce que c'est toutes ces pratiques de yoga que tu es un petit peu perdu, que tu ne sais pas quoi choisir ou quoi essayer ou bien qu'est-ce qui serait le plus adapté pour toi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je te propose une vidéo sur les différents types de yoga. On commence tout de suite avec les trois types de yoga les plus connus en France qui sont l'ashtanga, le vinyasa et l'athayoga. L'ashtanga, c'est une pratique qui a été créée par Patabijoy. Donc, il y a six séries. Chaque série comprend un enchaînement de postures. On reste dans chaque posture. Cinq grandes respirations, c'est un type de yoga qui est très dynamique, très strict. C'est un type de yoga où on va également beaucoup suer, donc beaucoup éliminer les toxines. C'est un yoga qui est très exigeant, très rythmé. Ce qui va se passer dans le yoga d'ashtanga traditionnel, c'est qu'on va commencer par la première série. Une fois qu'on la connaît par cœur et qu'on maîtrise l'intégralité de toutes les postures, on passe à la deuxième série, puis à la troisième, la quatrième, la cinquième et la sixième. Heureusement, en France, ce n'est pas comme ça. On peut essayer la deuxième série de temps en temps, sinon on resterait bloqué. Moi, j'ai pratiqué l'ashtanga pendant cinq ans et pourtant, je ne maîtrise pas parfaitement la première série. Si vous avez besoin de discipline dans votre vie, je vous conseille vivement l'ashtanga. Le deuxième type de yoga qu'on va voir, c'est bien évidemment le hatha yoga, qui est le yoga le plus classique et le plus traditionnel. Ce n'est pas comme dans l'ashtanga où on va enchaîner les postures et où il y aura un vinyasa entre chaque posture. Là, ça va plutôt être un yoga où on maintient les postures de manière statique et on va passer d'une posture à l'autre. C'est un yoga qui est assez lent et qui convient très bien aux débutants. Le vinyasa yoga est beaucoup plus libre et beaucoup plus créatif que l'ashtanga. On va venir enchaîner différentes postures et l'idée, c'est de synchroniser la respiration sur le mouvement. Il n'y a pas de série à respecter et ce qu'il faut savoir avec le vinyasa, c'est que chaque professeur de vinyasa va vous enseigner un vinyasa qui est propre et qui est particulier. Le vinyasa, vous pouvez voir ça comme un yoga très très fluide. D'ailleurs, tous les types de yoga dans lesquels vous retrouverez la dénomination flow correspondent au vinyasa. C'est un yoga qui a beaucoup de fluidité, assez dynamique, assez sportif. On va voir des postures autant de débutants que d'avancés. Et on va venir enchaîner les postures comme dans une chorégraphie. C'est un yoga qui est actuellement très très populaire en France. On passe maintenant à la catégorie des yogas qui sont modernes. Il y en a deux qui ont été créés dans les années 50-70. C'est Ayangar et Shivananda. Ayangar, c'est un yoga qui a été créé par BKS Ayangar. C'est un yoga qui est vraiment très strict, très aligné. Plutôt un maintien de posture statique dans lesquels on va rester. Et le but, c'est d'être au maximum aligné. Donc, ça peut être très bien pour venir progresser dans sa pratique. C'est un yoga très technique dans lequel on utilise beaucoup de matériel et qui est également utilisé en tant que yoga thérapeutique. Shivananda est un yoga qui a été créé par Swami Shivananda qui était médecin et yogi et qui a transmis sa technique de yoga à Swami Vishnu Tevananda. Il avait pour mission de propager le yoga dans le monde entier. Donc, il est parti aux Etats-Unis enseigner la technique de Shivananda. Shivananda a créé sa propre série qui est très particulière et très exigeante. Et la particularité, c'est qu'il y a une posture de relaxation entre chaque posture. Ensuite, on a le Rocket, le Power et Jivagunuti qui ont été créés dans les années 80. Le Rocket a été créé à San Francisco par Larry Schultz, un élève de Patabijoy, donc qui était le créateur de l'ashtanga. Et en fait, il voulait proposer un yoga moins strict, plus fun et plus rebelle que l'ashtanga. Il y a trois séries. Rocket 1 qui consiste en l'ouverture des hanches, les flexions vers l'avant, les inversions et les équilibres sur les bras. Rocket 2 qui est plutôt sur l'ouverture de la poitrine et les torsions et Rocket 3 qui est la combinaison des deux. La différence avec l'ashtanga, c'est que dans Rocket 1 et Rocket 2, on va retrouver des postures avancées qui sont dans les séries avancées de l'ashtanga, qu'on ne pourrait pas voir si on pratiquait l'ashtanga de manière traditionnelle. Le Power Yoga a été créé par Beryl Birch Benderé. Benderé ? I don't know. C'est un yoga qui est, pareil, issu de l'ashtanga, mais plus moderne et plus fun. C'est un yoga qui est également très dynamique, comme le Rocket aussi, je l'ai pas précisé, mais c'est très dynamique. Sharon Gannon et David Life créent Jiva Mukti, qui est un type de yoga très spirituel et plutôt issu du Vinyasa. L'idée ici, c'est de retirer tous les bénéfices du yoga traditionnel et de l'amener dans la vie moderne. Ensuite, on va voir 3 types de yoga doux, le yin, le restauratif et le nidra. Le yin, c'est un type de yoga où on va venir maintenir des postures, minimum 3 minutes. Il y a certaines personnes qui disent minimum 5 minutes. Donc autant vous dire que c'est très très long de maintenir une posture, autant de temps. Généralement, ce sont des postures qui sont au sol, dans lesquelles on est relaxé et souvent aidées par du matériel comme des briques, des sangles ou des bolsters. L'idée ici, c'est d'apprendre l'immobilité, de calmer le mental, de se relaxer. On travaille sur le système des fascias et il n'y a aucune activation de muscles. Donc c'est un yoga plutôt doux, mais qui reste très intense. Le yoga restauratif est un yoga réparateur, encore plus doux que le yin. L'idée, c'est d'amener le corps à venir récupérer après un traumatisme, après un accident, après une blessure, après un trop grand effort ou bien un trop grand stress. Quant au Nidra, il est considéré comme le yoga du sommeil. Donc vraiment, c'est un yoga où on est allongé et on fait beaucoup de relaxation et de méditation. Dernière catégorie, un peu pour tout, tous les autres yoga qu'il existe, parce qu'il en existe plein. Déjà, on a le Kundalini qui est issu du Atta et du tantrisme. L'idée, c'est de venir travailler sur la Kundalini, l'énergie qui est dans la colonne vertébrale. On va faire beaucoup d'exercices de pranayama, récitation de mantra et aussi la pratique des kriyas. Donc c'est très spécial et c'est un petit peu, je dirais, un niveau avancé dans le yoga. Ensuite, on a le Hot et le Bikram qui sont des yogas chauds. Le Hot, en fait, ça va être une pratique de yoga dans une salle qui est chauffée à 30 degrés. On peut faire du Hot Ashtanga, Hot Vinyasa, Hot Power Yoga, etc. C'est juste d'adapter la pratique avec la chaleur. La chaleur permettant d'être davantage flexible et donc d'aller plus loin dans la souplesse, mais aussi d'activer le processus de sudation et donc d'éliminer les toxines. Et donc, comme je vous ai dit, il y a également le Bikram qui lui est pratiqué dans des salles chauffées à 40 degrés. Le Bikram, ça consiste à un enchaînement de 26 postures. Ça a été créé par Bikram qui est malheureusement assez connu puisque c'est un prédateur sexuel qui allait s'exporter aux Etats-Unis, qui a vraiment monté un empire du yoga qui est devenu peut-être millionnaire, je ne sais pas trop. Il y a un reportage sur Nextpix à ce sujet-là. Je vous invite quand même à vous renseigner. Enfin, dernier type de yoga que je voulais aborder, il existe du yoga prénatal et post-natal, donc prénatal pour les femmes enceintes. Il y a également du yoga pour les enfants, il y a le yoga du visage, il y a le yoga des yeux, le yoga du sourire, on peut également pratiquer le yoga sur une chaise, il y a aussi le yoga flying yoga où on est accroché à des tissus et il y a aussi le yin-yang qui est un mélange entre une première partie du cours qui va être très yang, plutôt dynamique et la fin du cours qui est yin, donc qui est plutôt dans la relaxation. Voilà, on a fait le tour des pratiques de yoga les plus connus, il en existe également d'autres. N'oubliez pas d'aller tester différents types de yoga, de vous faire votre propre avis sans oublier que chaque professeur est unique et que peut-être que si vous essayez un cours de vinyasa, vous n'allez pas aimer mais tester avec une autre personne parce que l'énergie du professeur c'est quelque chose qui est vraiment très important et c'est important qu'elle soit en adéquation avec la vôtre et que vous vous sentiez à l'aise. En tout cas, tout le monde a quelque chose à vous apprendre, chaque enseignant, chaque professeur a sa propre méthode de transmission. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501